Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 10 de la saison 10 de The Walking Dead et c'est un épisode que j'ai bien apprécié, que j'ai trouvé très sympathique on était complètement dans l'horreur un peu à l'ancienne c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup apprécié dans l'épisode avec le cimetière Jesus qui se fait tuer etc. et là on est vraiment dans l'épisode qui donne des frissons avec tout un tas de retournements de situations qui sont possibles parce qu'au final on nous a tellement mindfucké entre guillemets plusieurs fois notamment par rapport à ce qui s'est passé avec Dante qu'au final on se dit que tout est possible donc un épisode qui peut être assez imprévisible par moments en plus on nous fait craindre la mort de certains personnages par petits moments et puis voilà, cette intrusion dans la communauté et tout ça j'ai trouvé ça extrait enfin bon bref, de toute façon je vais développer ça en cours de review donc cet épisode a été réalisé par Bronwen Hughes j'espère que je le prononce bien c'est la première fois qu'elle réalise un épisode de The Walking Dead elle a réalisé sinon l'épisode 6 de la saison 1 de Breaking Bad et le premier épisode de la saison 5 de Better Call Saul entre autres évidemment j'espère qu'on la reverra réaliser d'autres épisodes je l'espère donc on débute l'épisode avec le cauchemar de Rosita on se demande si ce cauchemar est peut-être comment on dit déjà comment on dit déjà prémonitoire voilà c'est ça le mot en plus je le dis dans la vidéo réaction et j'ai complètement oublié donc on se demande si c'est un rêve qui est prémonitoire je vais y arriver le truc par contre qui effectivement m'a énervé c'est que ça c'était un truc qu'on voyait dans le trailer et quand on voit le trailer on se dit mais c'est ouf quand même il y a un chuchoteur qui va peut-être tuer Coco et tout ça Rosita qui va se battre avec un chuchoteur alors notre attente va pas être déçue parce qu'elle va se battre contre Beta mais clairement cette image qui faisait froid dans le dos du chuchoteur au-dessus du berceau de Coco bah non c'était un cauchemar et ils l'ont mis dans le trailer et il y a beaucoup d'images quand on analyse le trailer de la deuxième partie de saison on se dit mais c'est un rêve ça peut pas être un rêve un cauchemar et ça peut pas être autrement et du coup je trouve ça un peu facile de jouer sur des choses qu'on ne verra jamais techniquement on nous dise des trucs qui techniquement vont pas arriver j'ai un peu de mal par rapport à ça mais se pose quand même la question est-ce que finalement Rosita n'est pas en train de rêver de quelque chose qui va vraiment arriver que ce soit la mort de son enfant ou que ce soit sa mort à elle donc se poser la question par rapport à Gamma ce qui allait se passer donc Gamma arrive à Alexandria pour prévenir qu'il y a des personnes qui sont bloquées dans la grotte la question que tout le monde se pose c'est ouais mais la horde tu nous as dit qu'elle était à tel endroit mais en fait au final elle était dans une grotte tu nous as menti comment ça se passe et du coup tout l'épisode va jouer là-dessus ce qui est un peu dommage c'est que dans l'épisode d'avant on ait su directement que Gamma n'était pas n'était pas à la frontière et que de toute façon forcément elle avait réellement trahi les chuchoteurs peut-être qu'on aurait dû nous laisser pour nous téléspectateurs le doute pour qu'on se pose la question jusqu'au bout mais là pour le coup ça a déjà été confirmé dans l'épisode d'avant que c'était pas une traîtresse donc pour moi il n'y avait pas de suspense par rapport à ça c'était un peu dommage ils ont quand même essayé de jouer sur cette ambiguïté du personnage mais comme on a eu la confirmation dans l'épisode d'avant que de toute façon on était complètement du côté des autres bah finalement j'ai pas eu trop trop peur par rapport à ça mais on a voulu nous faire le coup de toute façon c'est comme les mensonges plus c'est gros plus ça passe et pourquoi pas alors Dante on vous a mis des fausses pistes et tout ça on vous a montré que ça pouvait être un traître mais après finalement que pas du tout mais au final ça l'était et puis après on vous fait la même chose avec Gamma donc deux fois on se dit non mais la deuxième fois c'est pas possible la deuxième fois non c'est vraiment elle est vraiment du côté des communautés et tout ça peut pas être elle aussi une traîtresse et tout ça enfin encore une fois il y aurait pu avoir ce petit doute de se dire mais ouais ils peuvent nous refaire le coup une deuxième fois pour nous piéger totalement ça aurait été quelque chose de faisable mais pour le coup l'épisode d'avant a invalidé je trouve cette possibilité en tout cas on peut pas en vouloir à Gabriel et Rosita de prendre des précautions et de ne pas la croire en tout cas ils ont un détecteur Gabriel j'aime bien l'explication qu'il donne par rapport au fait qu'il est prêtre et donc qu'il prend les confessions des gens et tout ça donc il sait que les gens gardent des choses on a tendance limite à oublier que Gabriel était prêtre à la base quand elle dit demandez à Dieu et puis qu'il dit bah Dieu m'a dit que je devrais te pendre tu fais ah ouais on est comme ça quoi tu fais bon ouais ok t'es sûr que c'est cohérent t'es sûr que d'accord non c'est bien il y a quelque chose aussi qui m'a marqué c'est le fait que Gabriel met tous ses objets religieux dans une espèce de petite boîte et je trouve que ça a une espèce d'image dans le sens il a pas oublié son côté religieux et tout mais le fait qu'il a l'apocalypse ça l'a obligé à devenir à devenir une autre personne et peut-être à mettre un petit peu de côté la religion après peut-être que j'extrapole complètement mais en tout cas on est sur un Gabriel qui a vraiment changé je trouve que là en termes de personnages il n'y a pas de personnages que je n'ai pas apprécié dans cet épisode il y a des choses que j'ai trouvé totalement incohérentes mais en soi je trouve que tous les personnages ont été bien traités et Gabriel c'est la première fois ou en tout cas les premiers épisodes on l'a vu dans la série j'aurais jamais imaginé qu'il devienne ce personnage là je ne vois pas maintenant partir parce qu'on enlèverait quand même un gros morceau c'est pas très joli à dire mais on enlèverait un gros personnage assez badass après peut-être qu'ils en font un peu trop sur son côté le mec il a totalement vrillé après il a quand même vécu pas mal de choses la dernière chose qui m'a interloquée c'est que Rosita dit que ça fait deux jours que Sidique a été tuée donc en termes de temps effectivement il ne se passe pas beaucoup de temps donc tout est encore vraiment frais dans leur tête le deuil ils n'ont pas encore eu le temps de le faire ou alors ils le font de manière accélérée parce que peut-être ils ont l'habitude maintenant de voir des gens mourir dans d'autres souffrances et tout ça mais on est encore sur quelque chose de très frais et donc qui a perturbé les deux personnages Rosita qui a peur de sortir Gabriel qui est dans une espèce de folie où il veut tout le temps aller à la confrontation la façon dont il a tué Dante dans une espèce de frénésie sur le moment ça se comprend parce qu'il y a ce qui s'est passé avec Sidique mais je veux dire par la suite on ne peut pas en faire un Rambo tout le temps tout le temps tout le temps ou alors il va lui arriver un truc c'est là où j'ai un peu peur c'est que je me dis s'il les transforme en Rambrielle ça peut potentiellement mal tourner pour lui ça c'est une possibilité mais du coup on a ce contraste intéressant entre Gabriel et Rosita c'est que lui il veut vraiment aller à la confrontation il veut aller les chercher les chuchoteurs aller leur arracher les dents et tout ça pour aller les torturer pour obtenir des informations et pour aller faire craquer il y a vraiment une volonté de les briser et en soi c'est pas tellement différent de ce que fait Alpha je pense que je vais être mal comprise par rapport à ça mais ce que je veux dire c'est que Alpha brise toutes les personnes qui arrivent elle les casse pour les remodeler de la façon qu'elle veut pas son image mais techniquement un petit peu et là on est sur un Gabriel qui veut aussi briser pour potentiellement peut-être aussi récupérer des personnes qui viennent dans leur camp à eux mais c'est surtout il veut les briser pour pouvoir obtenir des informations parce qu'il sait qu'au fond même s'ils font les chuchoteurs et tout ça qui sont morts ceci cela ça reste quand même des personnes des personnes qui ont forcément des failles qui ont des limites et par exemple face à la souffrance toute personne constituée normalement au bout d'un moment va craquer donc il part sur ce constat-là que oui ce sont des chuchoteurs et tout ça mais ça reste quand même des humains donc on n'a pas non plus à avoir trop peur d'eux parce qu'au final ils ont des failles et on n'en prend pas assez conscience de ce côté-là je suis plutôt d'accord mais par contre de là à les torturer etc à arracher les dents je trouve que ça va très très loin enfin à la limite il a l'impression que quand il en parle il prend plaisir mais en fait je trouve que c'est pas cohérent avec vraiment ses actes et le fait qu'à la fin il épargne gamma donc j'ai l'impression qu'il se donne plutôt un style peut-être pour faire le bonhomme devant Rosita et pour faire le mec qui est sûr de lui peut-être pour rassurer tout le monde parce qu'il faut peut-être aussi quelqu'un comme ça qui montre qu'il n'a pas peur et qui va au front et tout ça pour donner l'exemple et pour que les gens ne s'aident pas à la panique et du coup à côté on a Rosita qui elle a peur d'autant plus qu'elle est maman mais du coup on a ce contraste entre ces deux personnages qui n'empêchent pas qu'ils s'aiment et se soutiennent on a l'impression que ça va être encore une énième complication de couple vraiment peut-être le truc qui va les diviser à jamais mais en fait bon ça se passe plutôt bien du côté de Gamma qui est en cellule le séjour en cellule des autres shotters ne s'est pas super bien passé mais du coup Gabriel arrive à avoir l'ascendance sur Gamma en essayant justement de la menacer techniquement mais je pense que de toute façon elle était dans l'optique de changer le fait qu'elle avoue qu'elle ait tué sa soeur je me suis dit bah ouais à un moment donné ça va un petit peu les toucher parce qu'on voit qu'elle est sincère vraiment elle pleure et tout ça même si le premier chuchoteur qui avait été enfermé il était très bon comédien aussi mais là elle avoue quand même quelque chose qui n'est pas en sa faveur du tout on voit qu'elle a des remords et son explication est intéressante parce que ouais elle dit qu'elle l'a fait d'elle-même il y a ce remords aussi de se dire que c'est pas Alpha qui lui a ordonné elle s'est sentie obligée c'est qu'elle l'a fait d'elle-même c'est très très compliqué de vivre avec ce remords sachant qu'en plus elle avait un enfant donc en soi j'ai quand même envie de savoir comment va s'occuper de son neveu parce que déjà je la vois tellement pas de s'occuper d'un enfant je sais pas pourquoi je trouverais ça super bizarre mais il y a quand même un but derrière c'est ça qui est intéressant c'est qu'on sauve le personnage en tout cas pour le moment à voir si ça va durer parce que derrière il y a une perspective d'avenir et tout ça et en l'occurrence c'est de se réhabiliter parmi les gens normaux de récupérer une vie normale et de s'occuper de son neveu déjà elle laisse tomber son nom Gamma à partir de maintenant on l'appellera plus Gamma ça va être Mary 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 et j'aime bien le fait que Judith est toujours là pour parler à des personnages qui étaient méchants et qui sont sur la voie de la rédemption qui ont une part de lumière elle est là un peu pour accroître cette part de lumière en fait elle est vraiment enfin c'est pour ça qu'elle est tellement mimise c'est pas une gamine innocente parce que déjà elle a une éducation de parents qui ont vécu l'apocalypse et tout ça qui ont un certain vécu qui ont un certain niveau de responsabilité et tout ça donc elle est au courant des choses parce qu'avec l'apocalypse la civilisation n'est plus la même donc la façon d'interagir avec les gens n'est plus la même non plus il faut se méfier et tout ça donc ça elle est bien au courant mais elle a quand même cette part de gentillesse qui fait qu'elle laisse quand même une chance aux personnes qui ont une possibilité derrière de changer ou d'évoluer de s'améliorer et là pour le coup c'est ce qu'elle dit c'est que Mary et sa sœur n'ont pas eu du tout de chance et sont tombées sur la mauvaise personne dès le début et ça c'est une question qu'on peut se poser par rapport à certains personnages notamment peut-être aux autres chuchoteurs parce que finalement c'est juste pas une question de pas de bol et ils sont tombés sur la mauvaise personne au début ils ont eu peur ils savaient pas comment survivre et là comme elle le dit ils avaient besoin de quelqu'un pour les guider et quand il y a un leader né soit on tombe sur le bon leader soit on tombe sur le pas bon leader donc en l'occurrence Mary est tombée sur Alpha plutôt que sur Rick par exemple donc on assiste à un petit moment de confusion effectivement il y a une partie qui va sortir d'Alexandria et une partie qui va rester donc Gabriel et d'autres vont sortir voilà bien armés et tout ça on y va et à la limite à ce moment là on pourrait se dire mais finalement Gamma leur a dit qu'ils étaient coincés dans une grotte pour que certains sortent pour que d'autres chuchoteurs finalement puissent rentrer dans Alexandria et tuer peut-être tout le monde enfin voilà que c'était un truc groupé entre Gamma Beta et tous les autres et au final on sait quand même que pas du tout justement comme je disais par rapport à l'épisode d'avant mais pour les personnages dans la série effectivement ça peut poser question d'où la fin où Gabriel se demande s'il doit tuer Gamma ou non parce que ça peut être tout simplement un piège qui a été orchestré depuis le début donc on a cette fameuse entrée toute faite par Dante ça c'est intéressant et c'est là on se dit que les chuchoteurs il y a quelque chose d'encore plus hypocrite qu'à l'accoutumée c'est le fait que les chuchoteurs se proclament un peu comme des espèces d'animaux l'instinct primaire et tout ça et au final ils sont quand même très 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 stratèges même peut-être plus que les communautés et tout ça réflexion qui est quand même très très poussée pour penser jusqu'à ça entre ce qui s'est passé avec Dante puis ça Dante a fait tout un tas de choses il y avait quand même une énorme préparation en amont jusqu'à même la tombe de la vieille on se dit que c'est du génie et je trouve ça intéressant pour le coup c'est un peu dommage que je me sois fait spoiler par une théorie qui était sortie il y a pas mal de semaines d'ailleurs où quelqu'un avait trouvé effectivement que l'entrée dans la caravane ça donnait à la sortie dans Alexandria par la tombe de la vieille parce que du coup j'aurais adoré être totalement étonnée par ce moment-là en tout cas ça donne lieu à des plans super intéressants le plan de la main qui sort comme ça de terre les morts vivants qui sortent de la tombe comme ça on est clairement sur cette idée-là comme Beta le dit plus tard à Gamma c'est que techniquement ils sont un peu morts enfin c'est un peu ça ils marchent parmi les morts ils font partie de cette communauté des morts on est sur une personne qui s'autoproclame morte entre guillemets qui sort d'une tombe et Beta en termes de menace c'est vraiment une menace intéressante c'est vraiment un personnage qui est bien traité c'est vrai qu'au départ ça peut faire bizarre par rapport à la série parce que bon le personnage forcément je le connaissais avant par rapport au comics c'est vrai que quand on voit un personnage comme ça qui fait très monstrue qui dénote totalement de ce qu'on a l'habitude de voir dans Walking Dead des méchants propres bien coupés les cheveux et tout ça voilà qui sont normaux voir un mec super barraqué avec une peau de mort sur la figure donc du coup qui ressemble à un monstre avec en plus une voix grave et basse qui fait vraiment le monstre des profondeurs et tout ça c'est vraiment un personnage cauchemardesque et il est vraiment bien traité on pourrait facilement tomber dans la caricature et je trouve qu'on s'en sort bien alors là pour le coup c'était bien dosé les petites références aux films d'horreur on n'a pas été dans le trop c'était vraiment le moment où par exemple il regarde sous le lit tout ça je me suis dit mais si vraiment elles sont sous le lit on est vraiment sur du non c'est de la caricature il y avait tout un tas de plans qui étaient super intéressants notamment le plan de l'extérieur où on voit Beta qui éteint la lumière et tout ça qui rentre quand on le voit en arrière plan alors que les mecs ils sont en train de dire ouais bah Lydia on l'a frappé elle s'est pas défendue donc les chuchoteurs c'est de la rigolade j'ai vraiment adoré vraiment c'était les meilleurs passages de l'épisode se dire mais les gars vous êtes pas prêts en fait de ce qui va se passer vous êtes pas prêts vous savez pas qui est rentré comme ça de manière insidieuse après étonnamment j'aurais pensé qu'il y ait plusieurs chuchoteurs qui seraient rentrés pour un maximum on va encore dire que je voulais des morts et tout mais pour un maximum de dégâts il aurait fallu plusieurs chuchoteurs justement ils sont habitués à chuchoter donc je suppose qu'ils sont habitués quand même à être discrets et tout ça non je sais pas ça aurait pu être intéressant mais du coup ça a permis aussi de se focus sur Beta et c'était quand même l'essentiel donc Beta qui fait un petit massacre très clairement alors par contre personne n'a entendu les gens crier bon d'accord ok très bien ils les laissent revenir à l'état de rôdeur pour servir ses intérêts pour pouvoir faire diversion pendant qu'il va chercher Gamma et là on a ce face à face Beta Gamma qui ouais on est sur un sur un truc qu'on attendait on est sur un classico quoi et je me suis demandé si Gamma n'allait pas jouer sur le fait qu'elle était enfermée en faisant croire à Beta regarde j'étais enfermée donc non je suis pas une traîtresse et tout ça et non en fait elle assume jusqu'au bout le fait qu'elle a envie de changer de revenir à son état d'humain il y a vraiment une thématique qui est comme ça dans cet épisode entre l'humain et la bête entre guillemets que ce soit par rapport à Lydia que ce soit par rapport à Gamma il y a vraiment ce retour aux sources à l'être humain aux émotions au choix au libre arbitre comparé aux chuchoteurs qui obligent leurs suiveurs à faire ci, ça, ça qu'ils se disent morts l'obscurité d'un côté la lumière de l'autre et donc ouais ce face à face il est assez tendu j'avais du mal à voir ce qui pouvait se passer j'avais peur pour Gamma parce que je me suis dit c'est totalement un personnage qui peut mourir c'est pas comme ça on avait développé des masses et tout ça elle était surtout nécessaire à l'intrigue mais en tant que personnage bon bah à part qu'elle s'appelle Marie et qu'elle a poussé sa soeur et tous ces câlins de neveu bon bah c'est pas non plus le personnage qu'on a développé le plus donc je me suis dit c'est potentiellement un personnage qui peut mourir mais qui va mourir en se défendant mais du coup c'est vrai qu'on se dit il y a quand même une carte à jouer dans le côté un peu héroïque et tout c'est totalement faisable j'ai bien aimé quand Beta lui dit viens vers moi ça c'est vraiment viens vers l'obscurité on est clairement sur le mal qu'essaye de la haper quoi enfin le mal et Gamma qui change de regard et je trouve que l'actrice c'est très très bonne dans son rôle autant il y a des fois elle a des dialogues un peu plus longs et je la trouve je la trouvais je trouvais son interprétation un peu bizarre des fois j'ai l'impression que ça sonnait bancal et autant là je trouve qu'après quelques minutes d'épisode j'ai trouvé vraiment parfaite et notamment par exemple quand elle pleure quand elle dit qu'elle a tué sa soeur c'est totalement crédible elle passe de oui mais regarde elle a menti et tout ça donc déjà elle n'est pas en train d'essayer de sauver sa vie mais elle est surtout en train de dire mais regarde en fait tu suis quelqu'un qui ment à tout le monde ce qu'elle a dit de cet endroit ce n'était pas du tout vrai en pensant peut-être que Beta va changer d'avis c'est mal le connaître je ne sais pas le mec est complètement in love d'Alpha donc il n'y a aucun moyen que ça marche Beta qui ment pour Alpha et Gamma connaît quand même un minimum le délire donc elle ne va pas non plus être assez stupide mais j'aime bien ce changement de regard comme ça non finalement j'ai l'ascendant et quitte à crever je ne vais pas me laisser faire comme ça et je n'ai pas peur de toi mais quand elle dit je n'ai pas peur de toi tu fais t'es sûre ? tu sais que la cellule elle est ouverte et finalement on a Laura qui va venir aider Gamma alors Laura se pose la question est-ce qu'elle est morte ou non et bien il semblerait qu'elle soit morte c'est quand même un personnage qui était au second plan mais qui n'était pas non plus un personnage on s'en fout total c'était un personnage qu'on a suivi pendant quelques temps quand même et même pas un mot pour elle rien donc voilà donc apparemment elle serait morte elle s'est étonnée quand même de ça de voir c'est quand même définitif très très vite comme ça bon bah on n'a même pas le temps de lui dire au revoir bon voilà j'ai bien aimé le fait que ce soit une ancienne savière qui a sauvé une ancienne chuchoteuse il y a ce côté j'étais anciennement dans le côté des méchants et j'ai sauvé une fille qui était anciennement du côté des méchants et passage à noter c'est quand Gamma essaye d'appeler à l'aide et qu'elle n'y arrive pas et on se rend compte que à force d'avoir chuchoté pendant très très longtemps elle a du mal à sortir le fait d'hurler c'est quelque chose complètement qui la dépasse en fait ça n'a pas eu en l'aide depuis très très longtemps donc appeler à l'aide c'est compliqué et donc ça donne lieu à la fameuse scène chez Judith bêta qui monte les escaliers et là ça me fait terriblement peur parce que c'est ce genre de cauchemar que j'ai fait pendant des années vraiment c'est ce genre de choses qu'on voit très souvent que ce soit dans les films d'horreur ou dans les thrillers on était complètement encore une fois dans les clins d'oeil aux films d'horreur ils regardent sous le lit on se dit bah quand même pas sous le lit parce que franchement c'est abusé si elles sont sous le lit ou si elles sont dans le placard bon voilà au final elles sont dans une chambre je crois peut-être dans un placard je ne sais pas d'ailleurs et c'est Judith qui donne le coup qu'on peut penser à un moment donné être fatale parce que c'est bah ouais le mec il est quand même proché en arrière et tout enfin il a pris une balle moi je me dis bon il va survivre parce que voilà mais sur le moment on peut évidemment se poser des questions comme beaucoup de méchants de les films d'horreur il faut y aller pour les détruire il faut vraiment le mec souvent il est très résistant et il va se prendre des milliers et des milliers de blessures avant qu'il fasse vraiment un truc qui soit fatal genre qu'il soit défenestré ou je ne sais quoi et encore même quand ils sont défenestrés ils arrivent à se relever enfin bon c'est un truc de fou et donc on est complètement dans ce truc là du renversement de situation constant c'est à dire on pense avoir eu le méchant on a peur du méchant qu'il aille choper les personnes mais au final le méchant il se fait avoir on pense que ça y est c'est fini pour le méchant mais au final il arrive à se relever il commence à avoir l'ascendant on passe à un retournement de situation constant donc on se retrouve avec Rosita versus Beta et là on se dit on n'a pas oublié le cauchemar en début de l'épisode il y a même des moments où on peut se dire qu'elle va mourir parce que quand Gabriel lui dit bon bah je reviens bientôt il s'embrasse on se dit c'est peut-être la dernière fois qu'il s'embrasse ils ont beaucoup joué sur le fait que ça pouvait être le dernier épisode de Rosita je trouve qu'on nous a pas mal induit en erreur volontairement par rapport à ça donc le combat en soit est intéressant même s'il était très très court à Rosita avec sa nouvelle arme et tout qu'elle a l'air assez balasse et Gamma qui va donc sauver Rosita elle utilise la phrase de Beta contre lui en disant marche vers moi à ce moment là il m'a vraiment donné les frissons c'était vraiment un des passages marquants je trouve de cet épisode Gamma qui sait qu'Alpha l'avait absolument envie qu'il a marchandé la vie de Rosita contre ce que veut totalement Alpha et qui va mener Beta dans un guet-apens dont il va sortir en vie parce qu'il arrive évidemment à éviter les balles d'ailleurs Beta qui avait récupéré la protection d'un des mecs qui l'a tué d'ailleurs juste avant certainement pour être à l'abri des balles très clairement juste avant il a récupéré le truc le plastron pour ne pas prendre de balles très pratique heureusement pour nous Gabriel va épargner Gamma mais j'ai quand même eu un peu peur parce que le moment il y a un écran noir je me dis on va entendre le bruit d'un tir c'est souvent comme ça on a quelqu'un qui vise quelqu'un avec son arme on a un écran noir et on entend le bruit de l'arme la balle qui est partie et non finalement Gamma va rester en vie et va même partir à la colline elle va partir à la colline avec Rosita alors Judith et Hergie je ne sais pas pourquoi peut-être parce que Rosita elle va je ne sais pas Coco va rester avec Gabriel donc sacrée responsabilité Aaron évidemment rentre aussi à la colline donc on a tout un tas de personnages qui vont permettre d'être présents à la prochaine intrigue c'est à dire à l'intrigue de l'épisode 11 de cette saison du côté de Daryl je pensais quand même qu'on était sur un épisode où il allait pouvoir retrouver Connie et Magna ou peut-être l'une des deux je ne sais pas mais je ne m'attendais pas au fait qu'il n'y arrive pas du tout à la grotte loin de là que ce soit un tel ce soit aussi difficile c'est à dire que ce qui s'est passé dans la grotte c'était vraiment du gâteau comparé à ce qu'il a vécu c'était rien à voir aucune comparaison le mec il a vécu le pire jour de sa vie je pense dans cet épisode très clairement donc Daryl qui va essayer de rentrer par l'entrée principale qui se rend compte que ce n'est pas possible et qui finalement attaque tout seul une poignée de chuchoteurs dont Alpha il se dit peut-être c'est le moment de faire quelque chose mais en même temps on se dit est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le fait que Carole elle n'a pas le droit de faire des choses sans l'accord de tous les autres de faire des trucs en solo mais lui par contre il va aller se taper contre toute une bande de chuchoteurs dont Alpha sans consulter les autres en prenant des risques immensément grands c'est faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais par contre cette partie-là elle est vraiment compliquée pour moi à comprendre c'est-à-dire que je regarde une deuxième fois l'épisode pour la review tout simplement et toute la partie du premier combat avec Alpha je n'ai rien compris je veux dire je n'ai pas compris où est-ce qu'exactement ils ont été blessés et j'ai repassé le passage sur ma télé plein de fois c'est-à-dire 4 ou 5 fois je ne suis pas sûre d'avoir bien compris du moins que leurs blessures correspondaient à la façon dont ils se mouvaient après c'était bizarre Daryl je ne sais pas trop il a été blessé à la tête je n'ai pas trop compris en tout cas effectivement il a du sang plein les yeux ça par contre j'ai trouvé ça assez sympa notamment la scène où on le voit regarder plein de sang Alpha qui commence à prendre son fusil comme ça on se dit oula danger ouais alors blessure moi je n'ai pas compris Alpha certainement au niveau du cou je crois et au niveau de l'épaule quand il lui met le bâton dans l'épaule et encore je n'ai pas l'impression que la blessure soit profonde mais je n'ai pas trop compris en fait Daryl a pris aussi un coup de couteau au niveau du ventre puis le couteau forcément dans la jambe mais franchement j'ai trouvé ça tellement brouillant parce que déjà c'est super cuté et en plus il y a beaucoup de flou de mouvement donc je n'ai rien compris très clairement je n'ai rien compris même en ayant revu plusieurs fois je n'ai pas compris peut-être ma télé elle n'est pas assez grande et je ne sais pas mais je n'ai pas trop compris le délire donc d'où le fait que j'ai du mal à comprendre qu'il soit aussi blessé à part Daryl parce qu'il a effectivement un couteau dans la jambe là oui je comprends totalement mais alors Alpha je n'ai pas compris pour moi c'était Sinoche totale jusqu'à la fin de l'épisode je ne sais pas donc on nous amène vers une station de service abandonnée Alpha qui fait venir de nouveaux rôdeurs des rôdeurs plein de racines l'autre plein de champignons alors lui il est costaud je me dis mais on dirait encore un gros monstre il n'y a que des monstres dans cet épisode c'est vraiment un épisode cauchemardesque et j'aurais été tentée de penser que Alpha allait vraiment faire un autre combat avec Daryl mais en fait non elle est fatiguée donc elle fait venir les rôdeurs elle se délecte de la difficulté de Daryl à s'en sortir face aux rôdeurs mais quand elle se dit qu'il s'en sort pourquoi elle ne va pas aller le finir on se retrouve avec les deux mal en point l'un côté de l'autre c'est très bizarre comme image surtout Alpha Daryl ce n'est pas le genre de choses que j'aurais forcément imaginé les deux se retrouver ouais je ne sais pas en soi c'était intéressant mais ce n'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé de les voir tous les deux dans mal en point l'un côté de l'autre à discuter enfin discuter il n'y a pas un dialogue de fou mais voilà c'est assez particulier et comme Daryl est mal forcément je me disais que Lydia allait le sauver parce que je ne savais pas qui serait d'autre dans les parages je trouvais que Lydia c'était vraiment la solution la plus la plus intéressante Daryl qui a enlevé le couteau qui empêchait son hémorragie tout simplement techniquement parlant il devrait être mort mais bon comme c'est The Walking Dead il survit il y a vraiment ce truc aussi de se dire que c'est vraiment embêtant de se dire que de toute façon on sait que le personnage va survivre alors il y a un petit moment on se dit ouais mais quand même c'est The Walking Dead donc ils peuvent nous retourner à la situation et tout ça et en même temps on sait pertinemment qu'il ne va rien lui arriver donc c'est un peu dommage de mettre autant en danger comme ça peut-être que ça aurait été judicieux de mettre un autre personnage qui vraiment avait des risques de mourir mais en même temps ça aurait peut-être été moins intéressant je ne sais pas en l'occurrence vous nous mettez Daryl qui a le doigt de KMC on sait que dans tous les cas il va y avoir un truc magique qui fait qu'il ne va pas mourir en plus du fait qu'Alpha ne meurt pas non plus donc on est sur un duel entre deux personnages où ils sont gravement blessés il n'y en a aucun qui meurt bon même si j'ai apprécié le duel j'avoue que en termes de risque bon voilà et puis même à la fin on se dit bon mourir comme ça tout laisse à croire encore une fois que tel 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 personnage va mourir au final il n'y a aucun de ces personnages-là qui meurt et ce sont des personnages secondaires qui meurent dans cet épisode à force de mettre le warning ils vont crever ils vont crever ils vont crever mais finalement ils ne crèvent pas je pense qu'au jour il y a vraiment des gros personnages qui vont crever je vais faire ouais non encore non ça ne va pas arriver voilà et puis au final ils vont vraiment crever je vais faire ah bon ah oui d'accord ah bon ok donc Lydia qui arrive auprès de sa mère donc c'est une scène qui était quand même assez touchante moi ça m'a un petit peu émue de voir Lydia qui a toujours quand même de l'amour pour sa mère peu importe si sa mère est complètement barjot elle est quand même là parce qu'elle a l'impression quand même que sa mère va mourir on nous donne l'impression qu'elle va mourir et en fait bon bah non elle va bien de toute façon les deux il suffit juste qu'ils dorment et ça va mieux hémorragie voilà l'artère ouverte et tout la jambe tout va bien l'autre je sais pas quoi elle plaît au cou je ne sais quoi j'ai pas trop ce cas elle dort ça va mieux c'est magique c'est incroyable c'est incroyable et ça fait un petit peu écho à ce que dit Gabriel quelques minutes auparavant le fait que sous la contrainte sous la difficulté et tout ça enfin sous la douleur les chioteurs restent quand même des humains et finissent par craquer et là on est un peu sur ça c'est à dire que on a Alpha qui par la suite va dire oui mais la douleur m'a fait du bien et tout ça et quelque part quand elle voit Lydia sous la souffrance et tout elle est complètement épuisée enfin voilà elle a l'impression qu'elle va mourir elle se lâche et tout elle dit qu'elle a besoin d'elle qu'elle ne veut pas qu'elle parte elle veut qu'elle prenne la suite des chuchoteurs et elle chante la chanson qu'elle chantait à sa fille quand elle était petite avant qu'elle devienne chuchoteuse et tout ça donc elle se renvoie à cet état d'avance en état de mère même si Lady ne m'appelle pas comme ça on sent la Alpha qui est mère à nouveau et c'est là on est sur le basculement du personnage qui sera certainement le dernier basculement du personnage c'est qu'on a cette faille qui était grande ouverte ce personnage qui a laissé passer ses faiblesses ses émotions et tout ça qu'il a montré à sa fille et potentiellement à Daryl aussi elle voulait qu'elle prenne sa suite et pour que Lydia puisse prendre sa suite il fallait qu'elle tue sa mère c'était comme Gamma l'a fait avec sa soeur enfin voilà ça passe par un sacrifice ça passe par le fait de ne pas montrer ses sentiments elle aurait voulu que sa fille ne montre pas ses sentiments et en même temps elle a quand même besoin de l'amour de sa fille c'est vraiment paradoxal le personnage est particulier en soi à ce moment là elle veut que sa fille prenne la suite et la déception que c'est quand sa fille lui annonce qu'elle n'est pas pour elle en fait bah non j'ai besoin de toi je veux que tu restes sa fille finalement a fait son choix j'aime bien les phrases qu'utilise Lydia notamment ils ne sont pas parfaits et ça c'est ce que tu ne m'as jamais donné en fait elle n'a jamais eu la possibilité d'être humaine d'avoir des sentiments des émotions d'être normale et en plus de ça elle n'a jamais eu la possibilité de ne pas être parfaite elle devait être absolument comme sa mère voulait qu'elle soit et elle n'avait pas de libre arbitre d'où le fait qu'elle marque que sa méthode n'est pas la seule méthode possible c'est tout simplement pour montrer qu'elle a choisi l'autre voie donc cette ultime déception va faire que maintenant avec la souffrance et tout qu'elle a vécu cette déception pas possible qui est la dernière déception je pense maintenant c'est terminé Alpha est prête au plan initial c'est à dire maintenant d'envoyer la horde il n'y a plus de retenue il n'y a plus rien c'est à dire que même si ça doit tuer sa fille elle n'a plus rien à faire je pense qu'elle en veut beaucoup aux communautés d'avoir entre guillemets pris sa fille parce que là elle a fait son choix d'elle-même on est sur un personnage qui veut totalement les détruire donc là elle va y aller avec la manière forte et on est sur à partir de l'épisode prochain le début de la guerre contre les chuchoteurs un passage que j'attendais impatiemment depuis très très longtemps je suis plutôt hypée par rapport à ce qui se passe le teaser du prochain épisode est juste fou il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir je ne peux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas lu le comics mais ça va être fou et en plus avec les capacités qu'ils ont à innover dans la série les retournements de situation qui sont probables et tout surtout voilà comme je disais on nous a fait des petites hautes ah vous pensez qu'un tel va mourir en fait non 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 je pense qu'on peut s'attendre à des morts assez folles peut-être pas dès le prochain épisode mais en tout cas je pense que ça va venir on a clairement retenu tout un tas de personnages secondaires et principaux qui ne sont pas morts il y a tout un tas de personnages il y en a peut-être même trop donc là je pense qu'on va un petit peu élaguer tout ça dans des conditions qui risquent d'être assez terribles là on est sur une alpha qui ne se retient pas et ça peut faire d'énormes 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 dégâts et je pense que voilà il est temps que les choses bougent un petit peu à voir comment Negan va composer avec tout ça comment il va essayer peut-être de mettre à mal le plan d'alpha je ne sais pas en tout cas si c'est ce qu'il veut faire il va falloir qu'il le fasse très très vite quand même parce que sinon ça va commencer à être un petit peu urgent voilà pour mon avis sur l'épisode 10 de la saison 10 de The Walking Dead n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories pour les prochains épisodes et on se retrouve mercredi pour le live salut